Alors voici la bête et ce qui frappe tout d'abord c'est que on a l'impression que c'est le même qu'avant, clairement. D'ailleurs c'est ce qui frappe, c'est que ça ne frappe pas. Alors sauf la couleur, on est dans le bling-bling là les amis. Argent, or, c'est la version dorée que vous avez sous les yeux, il y a également un gris baptisé même gris sidéral par Apple. N'ayons peur d'en rien. Le marketing d'Apple qui est encore passé par là, le gris sidéral. Extrédinaire. On est sidéré, on est complètement sidéré. D'ailleurs. N'évite que la lumière, qui est-il ? Bouygues Télécom qui frappe fort avec ses 63% de population couverte à partir du 1er octobre en 4G. La 4G qui va coûter plus cher que la 3G. Il faudra compter 30 euros environ pour un forfait de téléphonie, de SMS et de MMS illimités avec 3Go d'Internet. Et on pourra monter jusqu'à 16Go pour 60 euros par mois. Ce qui nous a le plus fasciné sur le stand d'Arman, c'est ce présentoir magique. Regardez ça. On n'a pas trouvé le truc. Non, mais on est resté un quart d'heure avec Jérôme pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, les organisateurs de ce stand nous ont expliqué. C'est un système magique. Il ne faut pas le dire, c'est un secret qui se transmet de génération en génération. Oh zut ! Allez vas-y, dis-le. En fait, c'est un système d'induction, d'aimants. C'est des aimants. C'est un système magnétique. Voilà, vous avez le pôle négatif et positif. Et en fait, ça arrive à faire comme ça, en apesanteur, en lévitation. L'appareil, c'est assez hallucinant. Génial. Et au niveau design, regardez cette particularité. C'est l'arrière, la coque, le dos qui est en cuir. Waouh, c'est du cuir Jérôme ! Toi, tu aimes le cuir. C'est vrai. T'es très cuir. Oui, surtout au niveau de la ceinture. Et donc, la particularité, c'est que ce n'est pas du cuir. Voilà, c'est du plastique. C'est du simili cuir, on ne va pas chipoter. Mais bon, le tout, c'est de donner un côté un petit peu luxe. Oui. Et une fois encore, Samsung fra... Et une fois encore, le... Excuse-moi. Trappu, trappu. Réintroduisant le menu démarrer dans l'interface classique de Windows, ce qu'on a dans Windows 8, on va faciliter la transition de cet environnement classique vers un environnement tactile. Non, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est long, tout simplement, de reconnaître le code ? Parce que quand tu fais le code, on a tellement vite, maintenant, c'est immédiat, tu vois. Est-ce que là, tu vas être genre... Alors, attends, vas-y, allume-toi. Ah, c'est bon. Alex, vous avez un doigt normal, ça ne devrait pas être trop long, normal. Non, mais ça se lit vite, tu veux dire, honnêtement ? Non, ça devrait se sire très rapidement. Il y a plusieurs techniques. Mais c'est combien ? C'est une seconde ? La réponse est rapide, maintenant. Encore une fois, ça dépendra de la qualité du lecteur. François, tu nous as dégoté quelque chose de génial pour faire le ménage. Alors, évidemment, la première chose qu'on remarque, comme on le disait, c'est le facteur de forme. On ne plie plus, ce qui fait qu'on a un boîtier monobloc, un peu plus épais en haut, un peu moins épais en bas, qu'on pose dans ses mains, et les gâchettes étant au-dessus, on est obligé de tenir. Alors, là où on tenait autrefois les consoles comme ça, là, on va avoir une position de jeu plus haute. Vous pouvez trouver l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres, et surtout, Logitech, chaque samedi, dès 7h, sur la chaîne Techno.tv et sur Zéro1net.com. Voilà, on compte sur vous pour vous lever tôt.